Foreign Policy, les Algériens ont besoin de se libérer de leurs dirigeants âgés. L'inquiétant scénario prévu par Foreign Policy pour l'Algérie dans les années à venir. Le magazine américain Foreign Policy, les Algériens ont besoin de se libérer de leurs dirigeants âgés. Le journaliste et écrivain Francisco Serrano, spécialiste d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et l'une des plumes du célèbre magazine américain Foreign Policy, a étrié les dirigeants algériens dans une longue contribution parue le 14 octobre dernier sur le site Internet de ce très célèbre magazine bimestriel, créé en 1970 par Samuel P. Huntington, professeur américain de sciences, politique connu pour son livre intitulé « Le choc des civilisations paru ». Le choc des civilisations paru en 1996, est Warren Demian Mansell. Foreign Policy était publié jusqu'à fin 2009 par la fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington, d'ici. Il a été racheté par The Washington Post Company, fin septembre 2009. Dans sa longue contribution sur la situation politique actuelle de ce grand pays de l'Afrique du Nord qui est l'Algérie, l'auteur Francisco Serrano a durement dénoncé le régime algérien qui l'accuse d'avoir échoué à garantir la stabilité de son pays et a amorcé son développement. Analysant les évolutions de l'État algérien depuis l'indépendance du pays jusqu'à l'enclenchement du Irak et la désignation d'Abdel-Majid Eboun à la tête de l'État algérien le 12 décembre 2019, Tout en passant, par la période de la pandémie de la Covid-19, Francisco Serrano a proposé une profonde prospection du fonctionnement irrationnel et opaque du pouvoir algérien. Coincés dans leur querelle de pouvoir, les dirigeants militaires et politiques algériens n'ont jamais permis au pays de capitaliser sur ses richesses en ressources ou sa position stratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée, juge. Ainsi cet expert qui publie régulièrement des analyses et longues contributions sur les pays de la région dans les colonnes du fort règne policier. Le même expert explique que la décadence actuelle de l'Algérie est le prolongement de la grande tragédie du règne de Bouteflika, qui a empêché le pays de s'épanouir et de se développer en exploitant ses véritables potentiels. Bouteflika, qui a régné, pendant 20 ans avant d'être chassé du pouvoir par des manifestations populaires en 2019, a laissé un pays en ruine. Certes, tous les malheurs actuels de l'Algérie ne lui sont pas imputables. Mais Bouteflika était là au début, lorsqu'une nation dynamique et nouvellement indépendante a vu son destin se transformer en autocratie militaire, et un demi-siècle plus tard, lorsqu'il a dirigé le régime, qui en a résulté, incapable de transformer la richesse pétrolière de l'Algérie en prospérité. Tout au long de sa carrière, Bouteflika a été à la fois un produit du système dirigeant de son pays et une source de ses échecs, a estimé ainsi Francisco Serrano. Le même spécialiste de l'Afrique du Nord établit une relation directe entre le sous-développement de l'Algérie et le totalitarisme, de son système politique, avec l'âge très avancé de ses dirigeants. Les généraux et les politiciens gérontocrates comme Bouteflika ont retenu l'Algérie pendant trop longtemps, a encore décrété l'expert du foreign policy qui appelle de ses voeux à une seconde libération des Algériens, mais cette fois-ci de leur dirigeant âgé, précise-t-il enfin et ce. Dès les premières lignes de l'introduction de sa contribution qui ne manquera pas de faire réagir le très susceptible régime. Retour des manifestations populaires et une répression violente de l'État, l'inquiétant scénario prévu par le foreign policy pour l'Algérie dans les années à venir. Le célèbre magazine américain foreign policy prévoit de futurs troubles en Algérie, en raison de la très délicate conjoncture politique et économique actuelle, marquée par un État faible et des dirigeants autoritaires très âgés qui peinent à répondre aux besoins élémentaires de leur population. Hier jeudi 14 octobre, un expert et spécialiste de l'Afrique du Nord a publié une longue contribution, dans les colonnes du foreign policy, pour décrypter les enjeux actuels de l'évolution de la situation politique en Algérie. Et cet expert n'a pas manqué de relever les évolutions potentiellement dangereuses, qui menacent la stabilité du pays dans les deux ou trois années à venir. Selon cette contribution du foreign policy, les difficultés économiques, financières et politiques actuelles de l'Algérie remontent à l'impasse politique qui a suivi l'éviction d'Abdelaziz Bouteflika par le Irak en avril 2019. « Cet impasse a duré des mois, jusqu'à ce que les généraux imposent de nouvelles élections présidentielles fin 2019 », indique cette analyse publiée par le foreign policy. Malgré la faible participation citoyenne, les généraux ont « ressuscité une autre figure du régime » pour remplir le rôle de président, Abdelmajid Aboum, alors âgé de 74 ans, qui avait été ministre et premier ministre sous Bouteflika. Depuis 2019, de nombreux Algériens ont refusé de participer aux élections présidentielles et législatives et au référendum, ignorant les tentatives désespérées du régime pour obtenir sa légitimité, explique ainsi cette analyse du célèbre magazine américain qui publie de nombreuses enquêtes et reportages journalistiques ainsi que nombreuses contributions d'experts des relations internationales, avec des orientations politiques très variées. Cette même analyse n'a pas omis de relever le délire complotiste actuel du régime algérien pour l'expliquer par son incapacité à reconstruire la façade civile de l'État, qui « permet à l'armée algérienne de gouverner derrière les rideaux ». Pour le foreign policy, l'armée algérienne n'a pas cessé de recourir à un jeu familier des systèmes totalitaires, accusé régulièrement l'ennemi extérieur pour lui imputer la responsabilité de tous les maux du pays. Qualifiant la dissidence politique de complot visant à déstabiliser le pays, il a blâmé le Maroc pour la vague, d'incendie d'été qui a tué des dizaines de personnes et détruit de vastes zones dans la région à majorité berbère de Kabylie. Les arrestations de journalistes, d'activistes et de manifestants se sont accélérées, affirme à ce propos le foreign policy. Cependant, ce statu quo ne risque pas durer longtemps car le régime algérien est clairement dans l'incapacité de tenir le pays et de le maintenir, encore longtemps sous son contrôle. Bien que la pandémie de la Covid-19 et la répression ait permis de stopper les manifestations en 2021, le pays se noie dans le mécontentement social, ce qui augmente les perspectives d'un retour aux manifestations de masse et à une réponse violente de l'État, conclut ainsi cette analyse du foreign policy qui laisse peu d'espoir à une stabilisation de la situation politique en Algérie, au regard de l'illégitimité du pouvoir politique aux commandes de l'État et de ses inquiétants dysfonctionnements internes. Rappelons enfin que cette analyse a été publiée hier jeudi 14 octobre sur le site Internet de ce très célèbre magazine bimestriel créé en 1970 par Samuel P. Tingueton, professeur américain de sciences politiques connu pour son livre intitulé « Le choc des civilisations » paru en 1996, et Warren Demian Mansell. Foreign policy était publié jusqu'à fin 2009 par la Fondation Carnegie pour la paix internationale à Washington, d'ici. Il a été racheté par The Washington Post Company fin septembre 2009. Foreign policy a longtemps été une revue académique avant de devenir un bimestriel en 2000. Son ambition aujourd'hui, être le premier, magazine sur la politique, l'économie et les idées internationales. Dirigé depuis novembre 2020 par Avia Grohal, le titre appartient à la Graham Holding Company qui possède aussi le site Slats. Foreign policy a lancé au début des années 2000 plusieurs éditions étrangères, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine et en 2009, a complètement transformé son site, Internet. Foreign policy.com se veut le premier quotidien en ligne traitant des questions de politique étrangère et de sécurité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...